bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis petite vidéo un peu spéciale comme vous le voyez ouverture des portes de niveau 4 sur mon méga kvk où 5 imperium s'affrontent le 1166 le 1256 le 1401 le 1239 et le 1177 le 1239 et le 1177 sont ensemble contre les trois autres dont le mien et on se retrouve à quelques secondes de l'ouverture des portes qui avait lieu à une heure favorable 19h pour les français mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos donc n'hésitez pas à nous rejoindre on va bientôt éclater le plafond des 1000 users sur le discord et les 10 000 abonnés sur la chaîne merci encore une fois les amis donc vous le voyez en termes de mobilisation nous on est bien on est en place forcément même si on a une grosse alliance américaine enfin beaucoup de joueurs américains on est majoritairement européens en face le 1177 et le 1194 nos ennemis au sud ont décidé de ne pas aller vers le 1401 et le 1166 forcément ils ont un peu peur donc ils viennent que sur notre terrain au nord ils sont donc fortement mobilisés mais en termes de volume ils sont un peu moins mobilisés que ce que l'on est de l'autre côté nous on a décidé les WOS d'aller sur la droite face au plus gros des serveurs le 1239 bien évidemment on ne fuit pas nous on a une revanche à prendre face à eux qui plus est sur le côté droit donc face au 1401 le 1177 est faiblement mobilisé en s'élant forcément ils ne vont pas y aller alors que le 1401 et le 1166 ces deux impériums eux étaient prêts à y aller et à leur péter la bouche mais forcément ça va être du minecraft ils vont juste construire et poser des drapeaux puisqu'ils n'auront pas d'adversaires qui vont aller dans la zone normalement on verra plus tard dans la vidéo mais vous allez le voir alors cette séquence là après je vais vous l'accélérer je vais essayer de vous laisser le plus de séquences de combat possible mais pour le coup je vais devoir accélérer pour justement le moins couper le moins possible regardez au nord ils étaient très mobilisés aussi le 1401 et le 1166 pour aller face au 1239 en découd mais vous allez le voir sur les portes du 1239 le 1239 alors je galérerai un peu à retrouver les portes le 1239 lui il n'avait pas l'air chaud pour aller combattre nos amis au sud du 1401 et du 1166 et donc le 1239 qui est le royaume de last wager un streamer anglais assez connu même très connu donc on le voit sur leur porte au sud il n'y a personne donc ils sont 100% sur nos portes et donc on savait qu'on allait avoir un méga combat sur sur nos portes ça c'est pas bon c'est une porte de niveau 5 il faut aller sur les 4 voilà donc les 4 vous allez le voir regarder cette mobilisation je pense que le 1239 était le serveur le plus mobilisé ils étaient même plus nombreux que nous d'après l'impression que ça m'a donné quand j'ai fait ce record j'avais l'impression en tout cas qu'ils étaient plus nombreux que nous que c'était le serveur le plus mobilisé au moment de l'ouverture on va le voir dans le temps si ça leur a permis de nous écraser ou pas ou si justement malheureusement ils ont perdu pour eux et qu'on a réussi à prendre du terrain on va très vite le voir donc là on a la première ouverture des portes et vous allez le voir on va les prendre assez rapidement mais c'est le 1166 qui a pris sa porte en premier donc je vais vous accélérer toute cette première phase de jeu cette phase un peu longue où on pose des forteresses on avance on pose des flags pour se retrouver au premier moment de combat mais je vais vous la laisser on va tout de suite passer à une séquence je vous l'accélère à 300% alors je vais passer cette première phase d'ouverture des portes un peu longue et regardez il y a déjà des forteresses qui se construisent les 1239 sont super chauds regardez ce train ils sont vraiment très mobilisés comme vous l'avez vu ils ont posé trois forteresses immédiatement au contact du sanctuaire pour justement pouvoir le prendre les SOS qui sont une de nos deux fortes alliances de notre royaume du 1256 sont ultra chauds puisque eux aussi ils sont allés direct au contact les KOH qui sont du serveur qui est avec nous le 1341 qui est aussi un énorme serveur et chaud aussi ils ont posé au sud pour verrouiller justement la zone et c'est là on sait que ça va être là le plus dur des combats on le voit tout de suite à l'oppositionnement des forteresses et nous au nord les WOS on s'est bien mis dans le creux de la montagne bien évidemment tout ça avait été étudié et préparé on n'a pas été à l'arrache on a le 1341 qui a posé aussi au nord une forteresse pour aller nous soutenir dans le combat et donc on va se retrouver avec deux très gros fronts un au sud les SOS qui va être le front le plus dur ça se voit et au nord un front qui va être un petit peu plus léger mais qui va permettre de descendre et de soutenir le front du sud des SOS donc si ça se passe bien pour nous les WOS on devrait pouvoir soutenir les SOS et ça devrait le faire on prendra en étau nos adversaires alors on commence à tous se positionner puisque évidemment cette première phase de combat va se passer sur l'open field et on le voit une porte est toujours pas prise on a certains qui ont fait des TP aléatoires comme à l'expo et regardez ils sont évoques ils sont devant la porte et nos amis du 1239 ont une des portes au nord qui leur résiste pourtant ils l'ont double rallye mais ça n'a pas suffi à la faire tomber ils vont perdre de précieuses minutes plus de 10 minutes sur cette porte là qui ne va pas céder malheureusement pour eux qui permettent du temps du moins à céder et là ça leur fait perdre du temps vous avez vu toutes ces troupes qui restent bloquées et en attendant nous on se positionne et on continue d'avancer nos troupes et d'avancer avec nos drapeaux bien évidemment on va faire une nouvelle coupe je vais vous faire un jump sur une autre phase de combat vous le voyez très mobilisé pour défendre les forteresses et on commence déjà à se placer alors autant vous le dire tout de suite ça a été un vrai vrai carnage un bordel ambiant il y a une guerre de dingue alors ma tablette n'a pas craché pour le coup juste un seul freeze qui m'a obligé de la relancer mais excepté les lags ça allait il y avait beaucoup de latence le serveur était en galère mais regardez quand même il y a masse troupes je me suis pas encore mis en graphisme diminué mais je suis passé plus tard en graphisme diminué pour tout simplement pouvoir cliquer et pas à cause des lags mais il y avait quand même de la latence pas des lags du jeu mais de la latence qui veut dire que quand je cliquais l'action elle se déroulait quelques secondes plus tard c'était assez pénalisant ça m'a coûté un hôpital ennemi à peu près je dirais donc pour le coup nous on s'est positionné voyez il y a des joueurs qu'on a emprisonné déjà on les a dépouillé le kvk est fini pour limon baby il a perdu 20 25 millions de puissance on l'a il était à 81 millions vous voyez quand il a tp il est déjà tombé à 68 millions il a été soir mais il était rallye le pauvre on l'a bien lessivé de l'autre côté on a continué d'avancer sur le front voyez on se positionne pour les empêcher d'avancer et comme je vous le disais on a un premier front léger sur cette zone là et le gros front donc ici vraiment qu'elle est tendue avec un positionnement du 12-39 des TXIK qui était très puissant très fort et bizarrement ils ont laissé le pote des THR des TORN mourir alors qu'ils étaient juste en dessous ils auraient pu remonter et dégager tout le monde tout simplement là soit ils ne l'ont pas vu soit ils ont décidé de le laisser mourir pour le coup en sanction sachant qu'en plus il a heal pour durant cette phase puisqu'il vous avez vu il est remonté à 65 il est descendu à 64 donc il n'avait pas trop d'intérêt à heal à sa place j'aurais gardé mes heals plutôt que de revider mes hôpitaux et de les re-remplir et de reprendre des bords donc un premier front vous le voyez là on était en supériorité il y a plus de petits carrés bleus que de shipsters pour reprendre l'expression ou même pas le bon terme donné par mon ami Corsica de shipsters bleus que de shipsters gris ou rouges donc on est en supériorité en revanche sur cette zone là des trois forteresses alors là on est sur la forteresse Devos mais sur cette zone là on était moins mobilisés que même si on était très mobilisés comme je vous l'ai dit les TXIK étaient vraiment chauds là je vérifiais l'heure et la forteresse qui allait se finir en premier c'était celle des TXIK alors je dis bien qui allait se finir en premier puisqu'il suffirait qu'on la détruise avant qu'elle soit finie de construire et elle ne se construirait jamais on va le voir plus tard au niveau de ce front là au nord on arrive bien à les tenir à les repousser donc on était plutôt détente ça allait alors cette vérification là elle m'a rendu dingue durant toute la soirée elle a popé au moins quatre fois là je les ai réussi du premier coup mais ça n'a pas toujours été le cas grosse mobilisation en plus on a tous des objectifs en termes de performance sur ce KVK comme sur tous les royaumes donc on est très motivé pour les atteints d'objectifs fixés par Jala donc ça ne rigole pas avec Jala donc on est sur un gros front vous le voyez très mobilisé après ils nous ont attaqué avec des commandants assez atypiques regardez on a quand même des KO KO alors envoyer des KO KO au combat c'est comme se suicider franchement c'est nous donner des kills gratuits on a des pélages on a des airman sérieux n'envoyez pas d'archers c'est pour envoyer airman déjà les archers c'est fragile alors si c'est pour mourir arrêtez quoi donc airman faut arrêter on a vu des lohar qui ont même swarmé la ville de Gaudi en lohar alors c'était plus de la provocation qu'autre chose à mon avis on a vu du lohar on a vu du bois d'hissé franchement en termes de commandant on a vraiment vu des commandants vraiment atypiques qui ont été envoyés par l'adversaire on n'a pas trop compris par moment pourquoi ils faisaient ça peut-être qu'ils voulaient simplement nous donner des kills mais là ils ont déconné donc ils arrivent plus massivement vous voyez le mouvement là c'est nous qui reculons à notre tour ils vont réussir petit à petit à nous repousser dans notre camp on va faire un nouveau jump se retrouver sur une nouvelle séquence de combat alors là ça fait bien regardez 17h49 ça fait bien pratiquement 45 minutes même un peu plus de 45 minutes presque 50 minutes que les portes ont ouvert elles ont ouvertes à 17h utc et tout pour nous se passe au nord sur ce front là où on a lancé notre forteresse sur une seconde phase je vais vous montrer ce qui se passe au sud puisque j'ai les records aussi et vraiment là c'était tout se passait là si on tient on arrive à avancer on va les détruire et shooter leur forteresse si on ne tient pas ça va être plus tendu sachant qu'on attendait aussi le soutien au nord du 1341 serveurs asiatiques donc très mobilisés quand nous on les moins en termes de nombre on est plus nombreux donc on est plutôt détente alors si vous vous demandez pourquoi je n'ai plus qu'un martel de sortie un gouane qui s'est fait lessivé donc qui rentre car on allait commencer à bientôt pouvoir lancer des rallies et je voulais TP sur le terrain sur notre territoire et non plus être derrière la porte parce que mon gouane comme mon martel mettent trois plombes à rentrer donc là je l'ai fini au combat le plus tardivement possible au pire je vais aller leur envoyer mon martel mais c'est pour ça que je n'ai plus qu'une troupe de sortie là puisque justement je voulais téléporter et ce n'est pas comme en Osiris où on peut téléporter avec des troupes sorties ce serait bien qu'on puisse faire ça j'étais un peu loin vous avez vu j'ai déjà rempli à moitié un hôpital je crois que j'avais déjà soigné une fois parce que je m'étais laissé avoir un peu plus tôt et j'avais pris 10 000 morts parce que mon hôpital s'était rempli très rapidement un peu plus tôt dans la soirée je ne me serais pas fait avoir deux fois donc vous le voyez ce point là on se met en murder ball exactement comme dans une ligue Osiris on essaye de tenir on essaye de les repousser mais c'était vraiment tendu ils étaient à cette heure là eux aussi très mobilisés notre inquiétude allait venir pour la nuit alors sur ce front là on a plutôt bien tenu pendant les premières heures je vais vous montrer maintenant comment ça se passait au sud pour les sauces sur le gros front alors on se retrouve encore un petit peu plus loin durant l'ouverture des portes après un crash d'iPad bien évidemment ça m'a fait plaisir ce petit crash on est un petit peu plus bas sur la carte on n'est pas encore sur les sauces mais vous allez le voir je vais vous le montrer on est toujours en vitesse de 100% et donc on est sur la première je dirais grosse séquence de l'ouverture de ces portes et il va en avoir une deuxième quand les forteresses vont être finies d'être construites des deux côtés ou que les drapeaux vont se toucher qu'on va commencer à pouvoir la rallier là on n'est toujours que full en open field vous avez vu on arrive à tenir sur notre terrain ça bloque bien les montagnes nous aident bien et vous allez le voir qu'on va bien s'en servir des montagnes et que notre positionnement de notre forteresse au nord a été très judicieux et très bien choisi par nos leaders au niveau des autres terrains en s'élant les contacts des autres royaumes il n'y a aucune zone de combat les seules zones de combat sont chez nous donc le 12-39 contre nous le 12-56 et le 13-41 il n'y a rien sur les autres zones donc vous le voyez on tient plutôt bien en open field il n'y a pas de soucis nous sur cette zone là on la tient on les empêche d'avancer on les empêche de venir se mettre autour de notre forteresse mais encore une fois on n'a pas été aussi puissant et imposant partout donc c'était assez intéressant sur cette zone là ils ont usé pas mal de buff nous aussi donc si vous n'avez jamais fait le KvK en tant que roi dites vous bien que durant la première heure rien qu'en buff à notre leader nous Gaudi et on a lancé un d'autres il n'y a pas que lui qui a lancé rien que Gaudi lui il a déjà claqué 10 000 gemmes en buff juste pour être sûr qu'on tienne les positions tiens d'ailleurs il aurait fallu que je refasse l'attribution de mes commandants puisque je l'avais changé et reset pour test je m'en souviens en voyant le rush avec vous donc on arrive bien à pousser il n'y a pas de soucis nous ça se donne là vous voyez il y a même un Trajan donc les adversaires ont aussi des Trajan ils n'ont pas que des Boatissiers on gagne bien cette zone de combat là on va descendre et je vais vous montrer chez les SOS comment ça se passait parce que ça se passait beaucoup moins bien pour eux pour le coup j'ai des zooms et regardez là on descend au niveau de la forteresse des TXIK et des drapeaux et regardez là franchement alors là je suis remonté par erreur pour juste éloigner mes troupes le temps de faire un record vous le voyez c'est ça aussi quand on fait quelques rushs en même temps et qu'on veut vous montrer il faut parfois juste reculer les trous pour que je puisse record en dessous et ça nous sert aussi ne pensez pas que c'est qu'une perte de temps ça nous sert aussi nous lorsqu'on visionne ça et qu'on veut affiner nos stratégies on sert de tous les rushs que j'ai fait donc regardez là ils sont très très mobilisés sur deux fronts les TXIK et ils nous font très mal ils font très mal au SOS et au KOH ils arrivent à les repousser sur ces deux fronts nous au nord ça continue alors je vous ai montré rapidement puisque justement en pleine guerre c'est difficile de descendre mais vous avez vu vous le voyez ils sont très mobilisés et ils sont venus nous demander sur le vocal puisqu'on était tous en vocal énormément de monde sur le vocal à ce moment là ils sont venus nous demander si on pouvait descendre donc on a commencé à regarder comment on allait pouvoir descendre sur le territoire on n'avait pas encore nos drapeaux comment on allait pouvoir bloquer ce coin là et le verrouiller et descendre aller les aider on va passer plus loin à une séquence lorsque les forteresses sont finies d'être construites et que là on va vraiment rentrer dans le dur vous allez voir c'était assez énorme alors à ce moment là de l'ouverture les forteresses étaient toutes construites et on a pu commencer donc à attaquer leurs drapeaux les balises nous indiquaient exactement la marche à suivre vous avez vu plusieurs rallyes en cours on dégage aussi des forts pour pouvoir être plus nombreux à TP et vous le voyez on a un bon goulot d'étranglement là donc les montagnes nous aident bien on stoppe tous nos adversaires ici puisque pour shooter un drapeau il faut contrôler ce qu'on appelle contrôle le field donc contrôler le terrain celui qui contrôle le terrain est celui qui gagne le KVK donc on rallie massivement mais on les repousse aussi on les empêche d'avancer et on va rusher nous on va avancer pour mettre la pression en même temps que notre rallye avance bien évidemment des rallies classiques des rallies Attila Takeda alors qu'eux au nord nous envoyaient des rallies assez atypiques puisqu'ils nous envoyaient des rallies Guane alors je ne sais pas pourquoi ils nous envoyaient des rallies Guane on a même eu des rallies archers ils sont peut-être cru en Osiris mais face à nos Zenobia et surtout quand on a masse trouble comme ça sur le terrain vous avez vu là on les voit les lags même si j'étais à 200% de vitesse on voit bien les lags quand on envoie des rallies archers et qu'il y a autant de troubles c'est sûr le rallye on va le soir le rallye on lui pète la bouche il n'arrive jamais à atteindre sa cible et s'il l'atteint il va se faire soarmer très 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 rapidement donc on le voit on bloque bien là on est très nombreux dans une toute petite zone et vous le voyez nous notre rallye on envoie des rallies Cavalry on envoie des rallies Chandra celui-là il va faire très mal et il va durer très très longtemps ce rallye je vais partager dans la section Screen Rock du Discord le rapport ils ont pris ultra cher sur ce rallye donc si vous êtes sur le Discord n'hésitez pas à aller voir la partie Screen Only Rock vous aurez ce rapport-là qui était énorme et si vous n'êtes pas sur le Discord n'hésitez pas à nous rejoindre le lien c'est le premier en description de cette vidéo il va durer très longtemps ce rallye et là c'est un rallye stratégique c'est simple soit on gagne cette première attaque parce que c'est la première grosse attaque qu'on fait au nord sur une de leurs structures soit on gagne on va leur faire mal au moral et ça s'annonce très favorable pour la suite soit on le perd et ça va être plus compliqué pour nous puisque ça va les motiver ils vont se dire qu'ils vont pouvoir résister et nous tenir et donc évidemment ce n'est pas ce qu'on voulait donc on a motivé à mort les gens pour tenir vous le voyez on arrive à les repousser donc déjà ça c'est positif on a notre rallye qui est là on les repousse au passage on les pousse fort pour vraiment les dégager descendre sur le terrain les repousser on occupe le terrain on va réussir à les même les repousser totalement d'autour leur flag on va les repousser un peu plus haut même alors on a vous avez vu c'est une Zeno qui défend elle défend très très durement vraiment un très très gros combat là ça a duré assez longtemps pour nous ça nous paraissait des heures puisqu'on renforçait en boucle notre Chandra ils renforçaient en boucle leur Zenobia notre but était bien évidemment de couper le ravitaillement c'est pour ça celui qui contrôle le terrain autour du flag il bien contrôle vraiment la zone et va gagner le KVK puisqu'on peut empêcher les ravitaillements on peut les empêcher de venir renforcer leur drapeau sachant qu'on prenait cher en zone autour du drapeau et je vous le rappelle si vous êtes autour d'un flag et que vous prenez une zone du défenseur du flag c'est des morts j'en ai fait les frais moi-même comme plusieurs il-made bien évidemment donc ne restez pas autour des drapeaux lorsque les drapeaux sont isolés et qu'on n'a pas besoin de défendre la zone autour évidemment quand on est dans un bordel ambiant comme là forcément on va malheureusement manger de la zone mais on n'a pas le choix si on veut défendre je soigne mes hôpitaux et vous avez vu ils ont lancé un contre-rallye Gouane sur mon hôpital était presque plein c'est ce que j'avais vérifié ils ont lancé un contre-rallye Gouane sur notre Chandra évidemment un contre-rallye Gouane nous on le swarne direct donc leur rallye n'a pas tenu bien longtemps je relance les soins j'ai repris 10 jours au passage leur rallye Gouane n'a pas tenu longtemps et on leur a bien pété la bouche alors on va passer à la situation actuelle après la nuit qui est venue et vous allez voir maintenant quelles sont les positions actuellement donc on se retrouve exactement sur la même zone j'ai fait un aller-retour en TP bien évidemment je ne suis pas resté là sur la nuit et regardez vous avez vu ça rame un petit peu ce matin vous avez vu quand je bouge la souris moi je trouve que c'est très laggy les serveurs ont l'air d'avoir très très mal donc vous le voyez au niveau ouais c'est quand même bien ça lag quand même pas mal je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la dernière mise à jour mais en tout cas depuis ma connexion ce matin je remarque ça depuis le dernier patch donc le 1341 qui est un serveur asiatique et de nuit a bien poussé les gosses aussi ont bien avancé vous avez vu les griffies ce qu'on appelle les giffies entre nous et bien leur forteresse brûle évidemment ils sont alors quand je zoom vous avez vu ça lag tout de suite moi donc tous leurs drapeaux brûlent leur forteresse brûle sur ce côté là c'était là qu'il y avait le nerf de la guerre hier sur ce goulot d'étranglement là que je vous montrais donc il n'y a plus de combat ici ça brûle bien de leur côté leur forteresse donc les gragues elles brûlent aussi au niveau de leur drapeau on tient toujours ici donc on a réussi à détruire ça brûle on les empêche d'avancer au niveau des SOS qu'ils ont réussi à monter et venir combattre avec nous donc on a pu double rally on les a intégrés à notre coalition donc on a pu aussi aller les aider directement et regardez ici donc on a réussi à les contenir la forteresse des TXIK ne brûle pas encore mais en tout cas ça a bien pris cher de leur côté ils ne tiennent pas le drapeau là est presque détruit vous avez vu ils l'ont réparé donc on va continuer de le rallier nous nos drapeaux ils tiennent bien il n'y a pas de soucis par rapport à ça heureusement qu'il est bullé sinon on l'aurait dépouillé donc vous avez vu on a bien poussé on a bien les KOH ont bien tenu aussi il y a même une forteresse Vos qui est venue renforcer sur les deux fronts les TORN à qui on a détruit la forteresse dès le moment où elle a été mise se sont replacées derrière mais est-ce que ça va suffire on va le savoir en tout cas on a bien tenu toute la nuit on les a bien repoussées on a les deux forteresses Griffey et Grag qui brûlent on n'a pas encore la forteresse des TBM qui brûlent mais en tout cas on fait tout pour aller la faire brûler bien évidemment mais on est bien positionnés ça a tenu de leur côté mais ça a commencé à craquer et normalement ça devrait le faire on devrait réussir à les pousser et à prendre toute la zone on va voir ça par la suite c'est loin d'être gagné pour le moment mais on est en très bonne position je vous montrerai ça bien évidemment dans la suite de mon caricat vous avez vu quand je quitte la zone alors quand je quitte la zone il m'a ramené de force mais quand je quitte la zone ça lag tout de suite c'est assez étrange en tout cas vous avez vu ici c'est fluide donc il n'y a pas de combat ici bien évidemment il n'y a pas été ils sont assez seuls en revanche de l'autre côté ils n'ont pas été en s'élan le 14166 sont totalement seuls et de l'autre côté dans leurs deux zones ils ont deux zones pour s'amuser en San Pedro aussi ils sont totalement seuls il n'y a que nous qui sont en train de nous battre et regardez si je retourne ici ah ça lag il y a trop de troupe il y a trop d'affichage merci Lilith de ce magnifique patch bref en tout cas une vraiment une grosse zone de combat ici on va continuer de pousser et je vous montrerai dès demain comment ça a évolué la suite dans la journée voilà écoutez les amis une vidéo un peu plus longue que d'habitude mais je voulais vraiment vous montrer cette grosse phase de combat qui ne fait que commencer j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus